Bonjour et bienvenue dans cette vidéo dans laquelle nous allons découvrir 15 idées de business pour moins de 100 euros d'investissement initial. Est-ce que vous avez envie de démarrer une petite entreprise ? Pour s'affranchir du salariat ou générer un complément de revenu, lancer un business peut s'avérer salvateur. Néanmoins, il y a un frein qui retient la plupart des débutants, le capital. Malheureusement, encore aujourd'hui, nombreux sont ceux à être persuadés qu'il faut être riche comme Crésus pour se lancer dans les affaires. Cet on ne peut plus faux, avec moins de 100 euros, il est parfaitement possible de lancer une compagnie rentable. Sceptique ? Attendez donc de découvrir les 15 idées de business qui suivent. Mais juste avant, assurez-vous de vous abonner à la chaîne et n'oubliez pas de télécharger votre livre offert pour créer un business sur internet qui rapporte en cliquant sur le lien dans la description située sous la vidéo. Numéro 1. Se lancer dans le blogging Au XXIe siècle, le blogging est loin d'avoir dit son dernier mot. Malgré le temps qui passe et la concurrence de la vidéo, il reste d'actualité. Après tout, tous les compteurs ne sont pas très à l'aise face à des caméras. Pour certains, c'est caché derrière un écran qu'ils parviennent à bien articuler le cours de leur pensée. Business pouvant être lucratif, le blogging ne requiert en outre qu'un faible investissement. Pensez-y, votre plus gros apport sera votre capacité à faire voyager avec des mots. Financièrement parlant, vous devrez juste investir dans un hébergement et un nom de domaine. Même en gonflant ses dépenses, il n'est pas sûr que la facture atteigne 100 euros. Une fois le blog mis en ligne, il est temps de laisser parler votre créativité. Rédigez des billets qui transportent vos lecteurs et incitent au partage. Avant que vous ne le réalisiez, des marques viendront toquer à votre porte pour vous proposer des collaborations. Numéro 2. Lancez une chaîne YouTube. Le principe est sensiblement le même que le blogging, à la seule différence que la vidéo se substitue au texte. Attention cependant, victime de son succès, le moteur de recherche visuelle est en proie à une concurrence féroce. S'il est possible de gagner des milliers voire des millions d'euros grâce à YouTube, gardez à l'esprit que vous ne pourrez pas vous reposer sur vos lauriers. Avant tout, identifiez la niche dans laquelle vous désirez vous positionner. Ensuite, déterminez votre proposition de valeur. Il est peu probable que vous soyez le seul à aborder ces sujets néanmoins, vous pouvez le faire sous un angle différent. Processus de narration, édition des clips, format des vidéos, essayez de vous démarquer de la compétition. En comparaison du blogging, lancer une chaîne YouTube peut être un peu plus onéreux. Bien qu'il soit possible de se lancer uniquement avec son smartphone, investir dans du matériel est fortement recommandé. Logiciel d'édition et matériel de prise de son vous aideront à faire des vidéos de meilleure qualité. Numéro 3. Devenir podcasteur. Oui, il est possible de gagner de l'argent en faisant des podcasts. Au travers de collaborations et de sponsorisations, le podcasteur peut se retrouver à quitter son job pour vivre de sa passion. Le podcast, c'est le format idéal si vous désirez partager votre passion tout en restant à l'abri des regards. Pas de caméra, pas de texte à rédiger. Tout ce que vous avez à faire, c'est allumer votre micro et commencer à laisser couler le flux de vos pensées. L'autre avantage du podcast, c'est qu'il crée une connexion émotionnelle avec l'audience. C'est dans le creux de l'oreille de vos lecteurs que vous irez murmurer vos douces paroles. Comment ne pas être proche d'eux avec une telle proximité ? C'est ainsi que des domaines tels que l'ASMR marchent particulièrement bien au podcast. Pourquoi ne pas vous y essayer ? Numéro 4. Démarrer un business d'affiliation. Est-il encore nécessaire de présenter le principe de l'affiliation ? Vous partagez des liens à votre audience, souvent associés à des promotions. Ces derniers vous versent un pourcentage sur chaque achat réalisé. Pour votre audience, l'affiliation est un excellent moyen de découvrir des articles à vil prix. Pour vous, c'est la porte grande ouverte pour des revenus passifs parfois conséquents. Avant de foncer tête baissée dans le marketing d'affiliation, il est important de préciser un point. Pour être rentable, l'affiliation doit être réalisée une fois qu'une communauté a été bâtie. Autrement, il sera difficile d'obtenir des revenus réguliers. Du fait de cette particularité, l'affiliation intervient très souvent comme un complément à un business déjà installé. Par exemple, un blogueur, un youtuber ou même un podcaster peut y faire appel pour monétiser leur audience. Même si ce n'est pas impossible, une personne sans aucune visibilité aura plus de peine à obtenir d'excellents résultats. Numéro 5. Publier des e-books. Autant vous prévenir d'entrée de jeu, l'édition de livres numériques est loin d'être la panacée qu'elle était il y a plusieurs années. Si vous vous lancez dans ce business en espérant gagner 1000 ou 1500 euros, vous allez tomber de haut. Cependant, pour gagner quelques euros par-ci par-là, pourquoi pas ? La bonne nouvelle, c'est qu'il n'est pas nécessaire de posséder le talent littéraire de Molière pour réussir dans l'édition numérique. En effet, les e-books peuvent prendre plusieurs formes. Agenda, boulettes journal, calendrier, fiches de recettes, plans de travail. Si le document peut être édité sous format PDF, il se prêtera volontiers à ce business. Numéro 6. Vendre des photos. Est-ce que vous avez l'âme d'un photographe ? Si vous avez répondu oui à la question, ce business réalisable pour moins de 100 euros est fait pour vous. Petite précision, bien qu'il soit possible de démarrer avec un faible capital, ne soyez pas surpris de voir la facture grimper. De fait, l'acquisition d'une caméra professionnelle ou de logiciels d'édition d'envergure a un coût non négligeable. Néanmoins, rien ne vous empêche de commencer plus modestement. Une fois que vous aurez réalisé des photos à couper le souffle, il ne vous restera plus qu'à les mettre en ligne sur des photothèques. Dès qu'elles séduiront un internaute, ce dernier devra s'acquitter de frais pour entrer en leur possession. Encore une fois, ce n'est pas le business à moins de 100 euros qui vous rendra riche. Néanmoins, il peut vous permettre de gagner quelques centaines d'euros de façon régulière, ce qui est déjà ça de prix. Numéro 7. Devenir rédacteur web. Comment ne pas mentionner ce métier d'avenir dans cette liste de 20 business à moins de 100 euros ? Le rédacteur web est le geek créatif derrière les contenus textuels qui parsèment internet. De sa plume, il donne vie aux idées des entrepreneurs de demain. Capable de chuchoter à l'oreille des algorithmes de recherche, il permet aux annonceurs de se hisser haut dans les serpes. Oui, le rédacteur web est un peu le super-héros du marketing digital. Pour exercer cette noble profession, vous n'aurez besoin que de solides connaissances en français. Pas besoin d'expérience professionnelle ni même de diplôme particulier. Du moment que vous êtes capable de parler, lire et écrire français de façon fluide, la rédaction web vous ouvre grand les bras. Métier assez lucratif, la rédaction web ne demande presque rien au démarrage. Les premiers clients peuvent être trouvés via des plateformes de rédaction web. Permettant à l'auteur de s'inscrire gratuitement, elles permettent de se constituer un portfolio impressionnant. Par la suite et seulement s'il le désire, le rédacteur web pourra investir dans un site web professionnel. Numéro 8, devenir graphiste freelance. Il se dit que l'internaute moyen a une capacité d'attention de 8 secondes. Pour le retenir dans ses filets, l'annonceur doit user de tous les arguments. En tête de peloton se trouve le visuel. Si vous êtes un graphiste et que vous possédez déjà la suite logicielle adaptée, il est parfaitement possible de devenir graphiste freelance. L'avantage de ce business, c'est que la conception graphique est indispensable à tous les corps de métiers. Sur YouTube, la meilleure des vidéos aura de la peine à toucher son audience sans une vignette appropriée. Pour les entreprises, les logos et chartes graphiques permettent de s'ancrer dans l'esprit des prospects. En tant que graphiste freelance, une chose est sûre, vous ne manquerez jamais de clients. Numéro 9, devenir traducteur en ligne. Enfin, votre bilinguisme va s'avérer utile. Pour les personnes parlant plusieurs langues, il est parfaitement possible de devenir traducteur. À l'ère de la mondialisation, de plus en plus d'entreprises cherchent à s'étendre vers de nouveaux marchés. Forcément, elles se doivent d'adapter leurs contenus aux exigences linguistiques des marchés qu'elles ciblent. C'est là que vous entrez en jeu. En mettant sur pied un service de traduction, vous pourrez répondre à ce besoin grandissant tout en réalisant des bénéfices. Concernant les dépenses, prévoyez quelques euros pour le logiciel de traduction qui servira pour le premier jet de conversion. Bien évidemment, rien ne vous oblige à recourir à cette aide logicielle. Pour les puristes, chaque texte se doit d'être traduit manuellement ligne après ligne. Si vous en faites partie, vous n'aurez pas à débourser ne serait-ce qu'un seul centime. Numéro 10, se lancer dans le montage vidéo. C'est un business auquel on ne pense pas systématiquement et pourtant. Aujourd'hui, la vidéo est le format le plus apprécié par les internautes. 86% d'entre eux souhaiteraient en voir plus et sur les réseaux sociaux, un clip a deux fois plus de chances d'être partagé qu'un texte. Pensez-vous réellement que tous les créateurs de contenu sachent comment éditer des vidéos ? Et bien absolument pas. La plupart d'entre eux travaillent avec des techniciens spécialisés dans le montage pour accomplir ses prouesses. Imaginez un instant si vous possédiez les compétences nécessaires pour réaliser ses missions. Devenir monteur vidéo est un excellent moyen de gagner sa vie sur internet sans investissement. Numéro 11, devenir community manager. A l'heure actuelle, ne pas être sur internet revient à ne pas exister. Toutes les entreprises, fussent-elles des PME ou des multinationales, se doivent d'être présents où se trouve leur audience. Et cette dernière passe le plus clair de son temps sur les réseaux sociaux. Pour arrondir vos fins de mois, arborez la casquette de community manager. Responsable de la gestion des pages Facebook, Instagram, etc., vous devrez vous assurer que la réputation digitale de votre client reste indemne. Métier typique de la révolution digitale, le community manager est celui qui donne une âme aux marques sur le net. Pensez-vous réellement que les entreprises puissent s'en passer ? Numéro 12, donner des cours en ligne. Il importe de préciser que ce business accessible pour moins de 100 euros peut cibler aussi bien les enfants que les adultes. Ainsi, vous pouvez donner des cours particuliers en mathématiques à des élèves de seconde ou dispenser une formation en ligne au métier de rédacteur web. En termes d'enseignement numérique, tout est possible, et c'est là la beauté d'internet. Du moment que vous avez une compétence, il est parfaitement possible de la monétiser en se rendant sur la toile. Même si vous pensez que personne ne sera intéressé, tentez votre chance. Par exemple, saviez-vous qu'il existait une industrie florissante pour les encens au bois de centale ou les grimoires magiques ? Et oui, internet est loin d'avoir fini de livrer tous ses secrets. Numéro 13, se lancer dans l'artisanat. Cette idée de business pour moins de 100 euros s'adresse aux personnes qui sont douées avec leur demain. Est-ce que vous êtes une légende du point de crochet ? Est-ce que vous avez un talent inouï pour réaliser des bougies aux aînés ? Les produits faits mains connaissent un regain de popularité dont vous pouvez tirer parti. Réalisez des chefs-d'œuvre de vos petites mains avant de les proposer au reste du monde. Sur des plateformes comme Etsy, il est possible de vendre de tout à la seule condition que l'article soit artisanal. Numéro 14, devenir coach de drague en ligne. Cela peut sembler surprenant, mais de plus en plus de personnes font appel à ce type de service. Draguer en ligne n'est pas toujours facile. Sélection de la photo, rédaction de la bio, tenue à portée pour le premier rendez-vous, pour un pan de la population, il est très difficile de gérer tous ces aspects des rencontres virtuelles. C'est pourquoi, si vous avez de l'expérience dans ce secteur, il est possible d'en faire un business. Numéro 15, devenir comptable indépendant. Parce que la comptabilité reste un mystère pour de nombreux entrepreneurs, soulagez-les de ce fardeau. Bien évidemment, cela implique que vous devez avoir une formation appropriée et de l'expérience dans ce secteur. Une fois ces conditions remplies, vous pourrez gagner confortablement votre vie sans sortir de chez vous. Si vous avez aimé cette vidéo, merci de liker, partager, commenter et surtout vous abonner à la chaîne. Vous êtes également libre de recevoir le nouveau livre « Comment créer un business sur internet » qui rapporte en cliquant sur le lien situé dans la description en dessous de la vidéo et on se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. Sous-titrage ST' 501